bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminaux spécialités mathématiques mais également pour les terminaux mathématiques complémentaires on va commencer ensemble un tout nouveau chapitre à savoir donc limite de fonctions alors arrêté pour les terminaux mathématiques complémentaires je viens de préciser ici là on va juste aborder la partie limite de fonction la partie continuité qui va avec ce chapitre on l'abordera pas tout de suite puisque en fait je l'aborder en même temps que l'espé donc ça veut dire qu'on l'abordera un tout petit peu plus tard on l'abordera vers le mois d'octobre enfin plutôt vers le mois de novembre décembre si j'arrive à avoir le temps et que je suis pas trop en retard mais en tout cas on l'abordera en même temps que l'espére faut le savoir alors limite de fonctions donc on va traiter différents cas vous allez voir qu'en effet c'est une suite à une limite et ben les fonctions un petit peu particulier puisque une fonction en effet on peut la définir sur n'importe quel intervalle sur n'importe quel intervalle tout en respectant bien d'abord un certain nombre de règles en vue sur les différentes fonctions alors en effet parce qu'une fonction va pouvoir l'étudier de différentes manières on va pouvoir l'étudier bas sa limite en moins fini sa limite en plus infinie ok mais pas que on peut étudier aussi dans le cadre des fonctions rationnelles aussi la limite en un réel bon du fonction rationnelle mais ça marche par exemple pour les fonctions racine quelque chose ok ça marche aussi du coup et ben c'est par son kiki tout d'abord on va s'intéresser à la limite d'une fonction en blanc fini ok et donc là quand j'ai l'enfinie ça va être en plus au moins la fille tout d'abord ici donc on va préciser une chose on va partir d'une fonction f qui va définir sur l'intervalle donc il sera de la forme a et b sachant que a et b sont des fins d'avant plutôt b bus infinie c'est même sachant que b ici et ben il ne peut pas être compris dans l'intervalle ok et ça peut pas être un plus souvent l'infini voilà alors première définition on va dire que f va tendre vers plus infini lorsque x et bas dans la prison puis lorsque quand on a x qui tombe à la prison finie toutes les valeurs de ma fonction f et bâton d'un puissant finit ainsi donc on notera limite de la fonction f lorsque x tombe à plus infinie est égale à plus infinie et ainsi cela va pouvoir s'expliquer de la façon suivante ça va par s'expliquer qu'en fait et ben en termes d'intervalle on va voir l'existence d'un intervalle particulier c'est à dire à partir d'un secteur a et ben fait tous les valeurs donc la fonction f va pouvoir garder toutes les valeurs donc d'intervalle de a jusqu'à plus infinie ok et ainsi donc on va pouvoir obtenir comme ça toutes les valeurs de cet intervalle là à partir d'un réel a plus positif enfin à partir d'un réel a suffisamment grand puis dire donc que pour tout réel a il existe un réel m tel que si x est inférieur à m dans ce cas là f de x égale et super à ok bon là c'est un peu théorie comme définition ne vous inquiétez pas bon là je vous la donne parce qu'il faut la donner mais en réalité on va pas utiliser cette définition parce qu'un peu d'aspect également donc quand on est en étudiant une fonction plus infinie parfois ça paraît bien que la fonction va attendre vers un réel ok dans ce cas là on dirait que f va attendre vers un réel lorsque x tend vers plus infinie et que dans ce cas là et ben les valeurs de f de x ok de notre fonction les images et ben se rapprochent de plus en plus de l ça c'est la définition on va dire simplifié si je dois donner la définition mathématique d'un chose ça veut dire que tout simplement en fait il va exister un intervalle ouvert contenant la valeur l tel que tout simplement et ben en fait la fonction à cet intervalle là contenant la valeur elle va contenir également et ben elle de x ok voilà pour un x suffisamment grand c'est à dire donc on va pouvoir écrire un travail suivant c'est à dire absolument elle est plus elle bat à partir d'un réel x suivant grand et cet intervalle est censé qu'on a également des images de f ok pour tous x et ainsi donc ça veut dire aussi que pour tout intervalle ouvert et contenant la valeur elle n'existe donc un réel m telle que si x est inférieur à m de ce que super à m plutôt et ben de ce qu'à la f de x appartient à cet intervalle intervalle ainsi donc on peut définir la même manière de façon réciproque avec des réels x négatifs bas la limite c'est voici en moins l'infini ok voici c'est à dire donc on va pouvoir définir par l'existence d'intervalle moins l'infini b ok et ce donc à partir d'un réel x suffisamment grand ok pas voulu de claquant j'ai suffisamment grand sans valeur absolue bien évidemment puisque l'on travaille des réels négatifs ok bah vous et enfin donc troisième chose c'est la limite d'une fonction en un réel donc on va un petit peu à fond de la suite en fait quand la limite d'un on a une limite de fonction en un réel il va de ce cas là qu'on note limite de f de x lorsque x tend vers plus infinie égale à elle ou bien limite lorsque ils tend vers moins l'infini de fonction égale à elle alors on va dire que la droite d'équation y égale elle est une enceinte totes à la courbe représentative de la fonction donc là c'est une enceinte totes horizontale et un petit peu plus tard dans j'appuie nous allons voir justement les enceinte totes verticales donc là voilà l'exemple d'un sap totes horizonte verticale plutôt horizontale par dont j'ai arrivé donc suivant l'axe d'abstice à la courbe représentative d'une fonction f ok donc l'équation ça sera toujours la forme y égale la limite d'un fonction donc en plus ou moins l'infini ok voilà ça sera l'équation d'un sap totes voilà souvent c'est un petit peu nouveau peut-être pour vous et c'est souvent là ça bloque en général dans les exos sur limite de fonction c'est déterminer l'équation d'un sap totes donc là on refera des exos ne vous inquiète pas là-dessus maintenant deuxième chose limite d'une fonction d'une valeur réelle donc là ce que c'est en effet contrairement suite là parfois on va être intéressé à étudier la limite d'un fonction en un réel ce qui était moins le cas sur les suites puisque sur les suites en effet eh ben on est que sur les valeurs entières donc on est sur une modélisation entière et donc pas continue on est sur une modélisation même dite discontinue tandis que pour une fonction on modélise de manière continue notre fonction c'est une modélisation continue vous comprendre un petit peu mieux dans le chapitre 5 on fera comme je dis en novembre donc avec la continuité pourquoi eh ben je pourquoi justement eh ben on distingue bien la suite d'un fonction et notamment pourquoi je dis que la suite n'est pas continue et discontinue la fonction est continue en tout cas la plupart du temps parce que oui en effet dans les fonctions rationnelles ou bien par exemple dans des fonctions un petit peu particulières comme les fonctions racines carré qui sont définis que sur un serval assez restreint eh ben on va parler de fonction qui est discontinue sur la rentrée et donc on va pouvoir étudier maintenant une limite en une valeur réelle et donc on va définir une fonction f qui est définie sur l'ensemble d d étant un intervalle ou un réunion d'intervalle et a donc un réel appartenant à notre intervalle d ou donc étant une bande de d également là c'est possible on va dire que f de x tend vers plus infini lorsque x va tend vers a et donc on va noter que la limite de x enfin de f de x lorsque x tend vers a égale plus infini lorsqu'à partir du moment voilà je la donne de façon simplifiée après mathématiquement parle lorsqu'en fait plus x va se rapprocher de a et plus les valeurs de f de x va être de plus en plus grande autrement dit c'est à dire donc lorsqu'il x sera tout un intervalle de la forme a plus infini contenant toutes les valeurs de la fonction f donc f de x pour un x suffisamment grand ok ou en tout cas suffisamment proche du a dans notre intervalle d c'est à dire pour tout réel a il va exister donc un intervalle ouvert contenant a était que si x appartient à d inter i alors de ce que là f de x est super à a bon l'appareil c'est une définition un peu caspée de la zone quand même mais on s'en servira pas après dans les exos vous verrez qu'on va vraiment raisonner de façon un peu intuitive avec la présence après on verrait d'un certain nombre de règles et donc on va pouvoir définir la même manière que f de x sort vers moins l'infini lorsque x se rapproche de a puisqu'en effet il y sera tout intervalle d'avant moins l'infini a contenant toutes les valeurs de f de x pour un x suffisamment proche de a ok alors oui du coup chose importante on va pas définir ce qu'on appelle la limite à gauche la limite à droite très utile pour manipuler donc des fonctions rationnelles notamment la limite à gauche d'une fonction c'est quoi ça tout simplement la limite de f lorsque en fait et bah il va se rapprocher de a mais par la gauche ok donc de moins l'infini tandis que la limite à droite donc d'un fonction f et bah c'est la limite de f de notre fonction lorsque x va se rapprocher de la valeur a mais cette fois c'est en partant de plus infini voilà donc ça c'est très important de dire ça en tête au niveau des notations donc ça donne ça donc limite à gauche on connaîtra lim de f de x lorsque x se rapproche de a pour x inférieur à a donc égal à nombre ça peut être 2, 4 ou n'importe quel ou plus infini d'ailleurs et limite à droite donc de notre fonction f on va noter la façon suivante c'est à dire limite lorsque x se rapproche de a pour x supérieur à de ce cas là de la fonction f et on peut mettre après derrière égal à nombre voilà ça c'est la première chose alors parfois aussi je crois j'en avais déjà parlé au niveau des suites aussi vous retrouverez limite je sais pas moi d'une fonction f égale 0 plus ok donc on est par exemple si x se rapproche de a ou si x tend vers plus infini ou moins infini bon 0 plus ça signifie quoi ça signifie qu'en fait on va se rapprocher de 0 mais par le haut de la courbe ok donc par le côté positif tandis que 0 moins c'était on se rapproche de 0 mais du côté de négatif ok bah vous enfin une définition que je vous proposer c'est également donc et ben la symptôte on va parler d'un symptôme horizontal d'un symptôme vertical en quelque sens une définition également d'importantes au niveau des limites en arrière c'est qu'on va dire qu'une fonction f va émettre une limite elle lorsque x va tendre vers un réel a ok va vous et donc f de x est aussi proche de l que voulu pourvu que justement notre x soit suffisamment proche de l voilà donc ça c'est pour dire qu'on a une limite en arrière ok va vous et ben c'est dire que plus on va se rapprocher tout simplement de la valeur a à partir du moment où tout simplement f de x va se rapprocher de l donc aussi proche que l'on veut voilà donc c'est une petite définition qu'on peut voir par exemple j'aimerais un petit exemple peut-être ici de par fonction x potentiel donc à la limite d'exposé de x égale à ne pas plus on va se rapprocher de 1 2 0 ok va vous par la gauche ou par la droite et puis on va voir que l'on va se rapprocher de 1 niveau des images ok également six choses qu'il faut avoir en tête c'est de place à servir également pour chapitre 5 qu'on abordera sur la continuité mais s'il y a une limite à gauche ou à droite d'une fonction f lorsque x tend vers a est infinie alors on dirait que la droite d'équation x égale à est une abstente verticale à la courbe représentative de la fonction f alors oui du coup là c'est pareil petite définition qu'on peut ajouter que je vous précise dans le chapitre 5 or si et ben que vous vous rapprochez donc de a pas à gauche ou pas à droite et que vous obtenez la même limite donc sur un même réel ok la même limite réel dans ce cas là on dira que la fonction est continue ok c'est à dire que pour tout point et ben la limite à gauche à droite est identique voilà donc c'est tout pour les limites la fin peut tour de ce que vous devez savoir même si c'est bon on réapprofondira encore certaines leçons on va encore continuer les chapitres donc au début on ne vous inquiétez pas on fera des petits exos et il en tout cas bon j'espère que la vidéo t'a plu si le candidat a la récré commenter il va en citatoires en mathématiques et en sciences